bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo voilà on va préparer ensemble la recette de gribia j'espère que cette recette vous plaira on va passer tout de suite aux ingrédients la gide la farine sucre glace l'huile levure chimique la levure chimique voilà là je vais prendre 250 g de farine équivalent de deux verres voilà d'agini serre le farina c'est sucre glace z la levure on va la moussa b tharang sochette ou j'nombe 520 et voilà c'est qu'ils se n'a guiné ou fani de m'étonnent signe le farina voilà voilà là j'ai oublié le beurre voilà je débarrasse voilà je vais passer la farine au tamis là je rajoute 3 cuillères à soupe bien bombé de sucre glace bien rempli voilà de sucre glace pareil je passe le sucre glace au tamis surtout un conseil vous mettez sucre glace pas sucre sous moule et là je rajoute la moitié de cuillère à café de levure chimique voilà la moitié juste un tout petit peu voilà de levure chimique je mélange voilà là je rajoute le beurre ramolli voilà là j'ai une grande cuillère à soupe bien rempli voilà une deuxième voilà je rajoute un peu là j'ai fait rébi a comme avant là j'ai pas rajouté les amandes ni les sésames rien du tout c'est à l'ancien voilà après ça existe avec les amandes avec les cacahuètes avec jul julen voilà là j'ai fait rebia à l'ancienne et là je ramasse la pâte avec l'huile voilà je t'aime Je vais faire une recette avec les amandes. Voilà. Là, je ramasse ma pâte avec l'huile. Voilà. Là, avec 250 g de farine, j'ai sorti à peu près 8 à 9 pièces. Voilà. Après, vous pouvez doubler la quantité. Voilà. Là, elle est bien. Voilà, j'ai pris un plateau. J'ai mis le papier cuisson. Et là, je pèse mes boules. Là, je les fais 50 g par pièce. Voilà. Et là, vous faites ce mouvement. Voilà. 50 g. Et là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. La cuisson, il faut compter à peu près 20 à 25 minutes. Ça dépend du four. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, tu vas-y. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez laisser, je Anda. C'est bon. C'est bon. C'est bon. voilà je vais finir la pâte voilà et je reviens voilà et là je rajoute la cannelle voilà la cannelle vous pouvez rajouter dans la pâte un peu de cannelle c'est si vous voulez ça donne du goût voilà je les place je vais les placer au four à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo mais t'as vu ni de la vidéo et guetit souceras le like je le partage mais d'une kiné à une idée n'ir à la vidéo n'est en mai vous gare bien qu'à l'achat oh Abonnez-vous !